Salut tout le monde! Encore une fois, pour faire suite à la demande d'un membre qui se posait la question comment faire pour raccourcir la crosse de son fusil. Je pense que c'est un fusil de calibre 12. La façon dont je procède, premièrement, ça prend une scie anglais avec une lame de finition. Au pire, tu trouves un ami, il y a sûrement quelqu'un dans tes environs, qui possède une scie anglais avec lame de finition. Dans ce cas-ci, c'est justement une carabine qui m'appartient, dont j'ai coupé la crosse. Le pad original, c'était celui-là. C'était le pad original. Il était environ, je sais que je l'ai raccourci, de 3 huitièmes de pouce. Il était environ ici, comme ça. Celui que j'ai mis pour le remplacer, c'est celui-là d'ici. Il était beaucoup trop grand. D'ailleurs, je te montrerai tout à l'heure comment est-ce que je fais pour le fêter là. Comme ici, la crosse est déjà faite. Elle est vernie. Donc, je ne l'ai pas faite en place. Je l'ai faite au côté. Par contre, j'ai pris les mesures. Je l'ai tracée. J'ai tracé son pourtour. Par exemple, si je prends celui-là, beaucoup trop grand. Comme tu peux voir, ça dépasse. Je vais essayer de rapprocher ça. Pas évident. Tu vois qu'il dépasse. Je le visse en place après que c'est coupé. Je trace son pourtour. Je m'envoie sur une sableuse à strap. Pour, justement, le sabler. Puis, ça sable très bien, ces pads-là. Ça fait que, c'est sûr, avant de le poser le final, ce que ça te prend, Faut que tu traites ton bois parce que, s'il va de l'eau entre les deux, ça va faire renfler ici, puis ça va briser ton bois. Moi, je prends du trouail comme ça. Puis, j'en donne une couple de couches en arrière de ça pour étancher le bois. Puis, après ça, après avoir sablé jusqu'à temps qu'il fit 100%, je l'installe. Ça fait que, ce que je vais faire, je vais aller dans mon sol, dans l'acier onglet. Puis, j'ai justement une carabine à plomb. Parce que là, je n'en ai pas à couper pour le moment. Je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais en couper une, une crosse. Puis, tu vas voir le résultat que ça donne avec une bonne lame de finition. Ça fait que, je te reviens avec ça. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié de mentionner aussi. C'est que, si tu veux avoir la même longueur qu'auparavant, si, admettons, que tu mets un pad qui est plus épais, qui est plus absorbant, à ce moment-là, tu prends la différence. Comme moi ici, dans ce cas-ci, le pad original, c'était celui-là. Ça, c'est une Winchester, une Fitterweight. C'était l'original. C'est un plastique. C'est dur, très dur. Malgré qu'il n'y a pas tellement gros recul, cette carabine-là, je me suis mis un pad comme ça, qui est très souple. Puis, comme je te dis, j'ai pris la différence des deux. Ici, il y en a un qui est plus épais que l'autre, presque 3 huitièmes de pouce. À ce moment-là, j'ai raccourci le bois de 3 huitièmes de pouce pour conserver la même longueur. Bien sûr, avant de couper, malgré que j'ai une lame de très haute qualité sur ma scie, je mets un tape. Tu mets un tape comme ça. Ça te permet en même temps de marquer sur le tape l'endroit exactement où tu veux couper. Puis, en même temps, tu peux même en profiter pour modifier l'angle. Parce que chez différentes carabines, ici en arrière, ça varie l'angle. Dans ce cas-ci, moi, j'ai gardé l'angle original. J'ai tout simplement un raccourci de 3 huitièmes de pouce le bois. Ça fait que je vais descendre en bas, on va aller voir pour en couper une. Tu vas voir ce que ça va donner. Puis, en passant, si tu poses un pad neuf, l'idéal, si tu veux faire une belle job pour ce qui est au niveau des vis, normalement, il n'y a pas de trou à l'extérieur, puis tu n'en as à l'intérieur. Je prends un exacto. Je donne un coup d'exacto exactement où vont les vis. Je donne un bon coup d'exacto ici. À ce moment-là, c'est que quand ta vis va être enfoncée, regarde, ça va refermer le trou. Comme vois-tu, ici, la vis est apparente. Je vais la viser. Tu vas voir ce que ça va donner. Tu vois-tu, les deux vis sont complètement abyssées. Comme tu peux voir, les trous sont fermés. C'est impeccable. C'est dû au coup d'exacto. Puis, en passant, cette carabine-là, elle a 25 ans. Elle est due à un job de finition, voyez-vous. Ça fait 25 ans que ça traîne un peu partout. Ça fait qu'elle est réelle. Probablement qu'il y a des endroits où il va falloir faire un peu gonfler le bois à la vapeur. Parce qu'après le décapage, je suis sûr qu'il va rester des imperfections. Comme je vous dis, c'est un très bon modèle de carabine. Elle a 25 ans. Regardez le bois que ça va donner. Le bois est rosé. J'imagine, elle aussi, je vais la faire à l'huile. Mais elle, elle va être à l'huile à 100% pure. Je vais la starter à l'huile. Puis, vois-tu, regarde, le fitage, regarde ce que ça donne. Ce n'est quand même pas si mal. Je ne l'ai pas fait en place. Je l'ai fait à l'extérieur. Je suis nuvérifié 3-4 fois. Je l'ai enlevé un petit peu. Puis, en passant, regarde la scie, qu'est-ce que ça donne. Ici, c'est du côté où la scie, elle a sorti. Il n'y a aucune petite écaille dans le bois. Puis, je vais la tourner de l'autre côté. Regarde de l'autre côté, au-dessus. La scie, elle est rentrée ici. Comme tu peux voir, avec une bonne lame de scie, tu peux couper une crosse, peu importe la valeur de l'arme à feu. Tu vas faire un trait de scie impeccable. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, une scie à l'huile pour couper ça. Pour faire une vraie coupe à l'équerre, avec aucune imperfection. Donc, comme tu peux voir, c'est un pad qui fit quand même assez bien, malgré qu'il ait été fité à l'extérieur de la carabine. Là, je m'en vais à l'atelier pour en couper une. Je te reviens avec ça. Il y a une autre affaire aussi, j'ai oublié de te dire. Même si tu reposes le même pad, parce que toi, ton but, c'est de raccourcir la crosse pour l'avoir plus courte, à ce moment-là, tu n'auras pas le choix. Même si ton pad fitait bien avant, le fait que la crosse est faite en rapetissant, c'est que plus tu vas raccourcir, plus ton pad va dépasser chaque bout. Dans les côtés, pas vraiment. Si je regarde ce modèle-ci, dans les côtés, je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'à partir d'ici, elle est là, ton pad va dépasser. Dans le haut, si tu coupes à 90 degrés avec ça, ça devrait toujours fité. Mais dans le bas, le fait que ça rapetisse, ton pad va dépasser. Donc, tu n'auras pas le choix de sabler ton pad. Comme je te dis, ne fais les pas sur l'âme, parce que c'est risqué que tu râilles ton vernis. À tantôt. Voici ici, j'ai installé la carabine sur des sacs de sable. J'ai mis le canon sur des sacs de sable, ça enlève les vibrations. Puis en plus, j'ai placé un morceau de cuir, afin d'éviter de râler le vernis. Puis, vois-tu, j'ai placé un tape aussi, de façon à ce que la coupe soit encore plus nette. Puis, comme tu peux voir, c'est une scie en anglais, bien ordinaire. L'idée, c'est que ça prend une lame de finition, avec les dents très rapprochées. Comme tu peux voir... C'est une lame au carburant, qui est assez fraîchement affûtée. Fait que, première chose, on va aller chercher le degré. OK. Fait que, ce n'était pas nécessaire de la couper, mais c'est une carabine de la plus longue qui est presque hors d'usage. Fait que, regarde, on va en profiter pour faire l'expérience. Fait que, je vais aller chercher le degré. Fait que, comme tu peux voir, là, le degré n'est pas bon pour tout. Fait que, je vais tasser... Voici, ça. Voici, je vais cacher. Voici, on va voir. Vos-tu, là? Je laisserai pas mal ça. Je ne sais pas si on voit. Vos-tu, là, la lame est pas mal du long. C'est notre degré. Je vais barrer la scie. La scie est barrée à ce degré-là. Je vais tasser la crosse de l'épaisseur que je vais à couper. Mettons que je vais enlever peut-être un huitième de pouce, juste pour que la scie pogne, là. De même, la scie pogne. On va mettre un petit peu plus. OK. Puis, en même temps, t'en profites aussi pour qu'elle soit à l'équerre. La scie, elle a deux ajustements, aussi. Sur ce sens-là, là, comme là est correct, la carabine. Mais il faut que la crosse soit à l'équerre en rapport avec la scie sur ce sens-là. Fait que, on va couper ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que, comme ça, tu devrais voir travailler ça. OK. Comme ça. On coupe. Bon, vois-tu, le morceau que j'ai enlevé, ce petit morceau-là, à peu près, je me disais, un huitième de pouce. OK. Fait que, on va détéper ça, puis on va voir si la coupe est propre. C'est ça ici. Regarde. C'est ici, là, la lame, c'est ici qu'elle est sortie. Fait que ça va bien voir. Regarde. C'est la coupe, là, comment c'est infécable. Aucun petit cycle, là, du côté que la lame a sorti. Puis, du côté qu'elle a rentré, bien, ça, c'est évident que c'est... C'est infécable. Fait que, comme je te disais, tu mets ton vernis, au moins deux bonnes couches, tu poses ton nouveau pad, tu auras tout simplement le rapetisser un peu avec une sableuse. Une sableuse astrape. D'ailleurs, une sableuse astrape, je vais te montrer la mienne. Tiens, regarde. C'est là-dessus que je travaille ça. Je mets la sableuse dans un étau. Comme ça, la tête en bas. Puis, tu sable, ton farde là-dessus, ça sable tout seul. Ça va super bien. Fait que, j'espère que je vais t'avoir éclairé un petit peu. Salut. Regarde, je te reviens juste quelques secondes. J'ai... J'ai rapproché ça de lumière. OK? On va voir exactement la coupe. Comment est-ce que ça fait? Propre. Ça fait droite. Il n'y a rien qui arrive avec ça pour couper ça. C'est le seul outil qui va faire un job impeccable. Vais-tu comment c'est impeccable là? J'en ai coupé plusieurs. Ça a tout le temps donné ce résultat-là. Comme je te dis, ça prend une lame de finition comme ça. Une lame de qualité. Tu vois, comme je te dis, voir un ami qui fait la menuiserie. Un menuiserie de finition. Puis, il devrait te la couper sans problème. Sans ça, si tu t'asseilles toi-même chez vous avec, je ne sais pas quoi, une égouine, des affaires comme ça, tu vas scraper ta crosse. C'est tout ce qui va arriver. Fait que, à la prochaine, mon ami.